bonjour bonsoir bienvenue à vous tous dans peu de temps je vais vous faire préparer la notion de partition d'un ensemble et vous remarquez dans le mot partition il ya le verbe partitionner qui signifie diviser séparer disséquer etc toujours merci avant de continuer si vous êtes nouveau sur cette page je vous invite à vous abonner à liker et puis à partager pour tout le monde maintenant peut-on dire que par exemple l'ensemble e avec les éléments 1 jusqu'à 7 et a et b deux ensembles de e peut-on dire que ces deux ensembles la forme une partition de e et bien à la réponse à cette question il ya trois conditions et bien a et b forme une partition de e d'abord en a première condition il faut que a différent de vide et b différent de vide a remarqué ici à des éléments 1 2 3 donc a est différent de vide b a des éléments 4 5 6 7 il y avait un seul donc c'est différent de vide la première condition est vérifiée deuxième condition pour que de la partition il faut que a interbez différents et alors bien sûr égal à vide a remarqué si je fais l'intersection en a et b il n'y a aucun élément commun d'accord en a et b donc a interbez donc donne vide donc deuxième troisième condition il faut que a union b donne encore e et bien voici a union b c'est quoi ce sont les éléments qui sont dans a ou dans b et bien 1 2 3 dans a il se trouve dans a union b ça va faire ici 1 2 3 4 5 6 7 dans b et bien c'est ça je trouve aussi dans a union b donc 4 5 6 et puis 7 vous remarquez 1 2 3 4 5 6 7 c'est encore e voilà et bien les trois conditions étant respectées nous disons que a et b forme une partition de e maintenant ici en deux a et b ici forme t il n'est bien à la première condition c'est que a différent de vie parce que a est l'élément est d'accord de vide b aussi et b aussi différent de vide la première condition est respectée deuxième condition il faut que a interbez d'accord égal à vide quand je fais a interbez et bien vous êtes d'accord que a interbez ici d'accord 1 2 5 3 4 7 donc il n'y a aucun élément commun donc c'est vide troisième condition il faut que a union b redonne encore e et bien a union b ça fait quoi ici 1 2 5 d'accord 1 2 5 est dans a c'est aussi dans a union b 3 4 7 d'accord 3 4 7 d'accord dans b c'est encore dans a union b maintenant est ce que 1 2 5 3 4 7 d'accord c'est e et bien vous remarquez que ici il y a un élément qui n'est pas là c'est que quel élément qui n'est pas là c'est que ici on a un qui est là qui est là et 2 est là d'accord 3 est là maintenant vous remarquez qu'il n'y a pas 6 4 est là et 7 est là d'accord 5 est là et ok mais il n'y a pas 6 donc a union b d'accord et est différent de e ça veut dire a union b n'est pas égal à e dans ce cas a et b ici ne sont pas ne font pas une partition de e et bien 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 et bien